Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Moi personnellement la semaine a été excellente, je pensais qu'on allait avoir quelque chose de calme avec pas mal de corrections. Finalement non, on avait pas mal de setup validé, on a eu les GBP qui continuent à chuter. Et voilà, ça avait plaisir, en croisant les doigts pour que la semaine prochaine se déroule aussi bien. Parce qu'on enchaîne depuis je pense 2-3 semaines des bons setup, donc pourvu que ça dure. Alors on va enchaîner, je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc on va commencer directement par l'ODMZD, l'ODMZD ça va être très rapide, c'est la même analyse que la semaine dernière. C'est où un regular flat ici, il vient casser ce bas et ensuite le hub D1, où on a le hub D1 tout de suite. D'accord ? Donc quoi qu'il arrive on cherche le hub. Ok ? Moi mon ordre d'achat il attend ici, au cas où. Maintenant en petit time frame, il n'y a rien à faire. Malheureusement il n'a rien fait depuis l'ouverture du marché de la semaine dernière. Là il a juste gappé vers le haut, il a fait cette correction. Donc cette correction ça peut être juste pour un nouveau plus haut, pour une correction abaissée. Donc ici abaissée et ensuite chuter encore une fois. D'accord ? Donc je reste à l'écart d'ODMZD et je le surveille de très près parce que je n'ai pas envie de louper le bail. Au du SD, idem, un bail. Ok ? Donc lent terme, on cherche de l'achat sur au du SD. Donc ici, deux possibilités. Il nous fait un mouvement en 5 temps. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc on aura au moins ce bail avant le gros hub. Ou sinon un mouvement en 3 temps. Donc 1, 2, 3 et le hub tout de suite. D'accord ? Donc dans les deux cas, on cherche de l'achat. Maintenant, ceux qui sont déjà dans l'achat comme moi, parce que je suis déjà rentré dedans pendant la semaine, faites attention à cette possibilité. Donc moi j'ai un break even parce qu'on peut avoir ce A, ça c'est un B et ça c'est un C. Et on peut avoir un down, encore un down. Ok ? Donc, long terme, tant qu'il n'a pas cassé ce plus bas, ici, on cherchera des opportunités d'achat, quoi qu'il arrive. Mais en court terme, faites gaffe au regular flat, ici. D'accord ? Donc là, encore plus petit time frame, il peut nous faire un gros running ici. Donc là, il peut faire un A, B, C. Il peut faire un running ici et monter. Mais il n'est pas obligé à cause de cette impulsion ici. Ça, ça peut être un expanding en interne. Mais on garde quand même, on fait attention quand même parce que ça c'est possible. Ok ? Mais ça, c'est sur de l'interne. Maintenant, sur la structure un peu plus grosse, on fait gaffe au regular flat. Donc là, il peut ramper, casser ce top. S'il a cassé le bas, il n'est pas obligé de casser ce top et se retourner. Donc, protégez-vous. S'il corrige, vous pouvez rester dans le trade. S'il chute, vu que vous êtes protégé, vous êtes sorti en positif. Et là, vous chercherez une autre opportunité pour rentrer. Ok ? Donc, on n'oublie pas, audio SD, on cherche à acheter. 4CHF. Donc, 4CHF, idem. Je vous avais annoncé la semaine dernière de la vente. Je vous ai même dit, possible qu'on ait un dernier up. Et une fois que ce dernier up validé, on a un down. Donc, il en était à là, il me semble. Je dis, on peut avoir un running flat. Et on va avoir un up et après un down. C'était là. Running flat. Up, up. Et ensuite un down. Et on l'a eu. Donc maintenant, bien joué à ceux qui ont réussi à avoir le sell. Il était plutôt classique. Ici, ceux qui ont loupé. Ou ceux qui veulent rajouter des ordres. Donc, il faut bien attendre une correction ici. S'il corrige, là, on peut regarder pour rentrer dans de la vente. Take profit ici. Pourquoi il take profit ici ? Parce qu'il peut nous valider un regular flat. Alors. Donc, il peut nous valider un regular flat ici pour un autre up. D'accord ? Maintenant, il n'est pas obligé de valider un regular. Il peut continuer à chuter et venir casser ce bas. Pourquoi ? Parce que la structure D1, donc c'est ce que j'avais annoncé il y a, je crois, il y a 2-3 mois de ça. Il y a toujours la possibilité d'un running flat. Ici, pour le A, le B. Si ça, c'est le C. Dans ce cas-là, on va avoir un down. D'accord ? Ou ça peut être un running plus complexe. C'est-à-dire venir chuter ici. Nous donner une autre impulsion vers le haut. Et c'était ça, le running flat. D'accord ? Donc, pour cette raison, oui, il peut continuer à chuter. Mais, il ne faut pas négliger la structure interne. C'est quand même structure H4. Et la structure interne nous dit, attention, on peut avoir un regular. Donc, c'est pour ça, je prendrai plutôt mes profils là. S'il casse, si je le vois continuer à corriger, à ce moment-là, je rentre en C. D'accord ? Cadienne. Donc, cadienne, idem. Même s'il vient casser le bas, il y a des chances qu'il vienne casser ce bas, ici. Je chercherai des setups d'achat jusqu'à ce top. Pourquoi ? Parce qu'en D1, la structure maintenant s'imbaye. Donc, au minimum pour ça. D'accord ? Donc, même s'il doit faire un nouveau plus bas, au minimum, on aura un bail jusqu'à ce top-là. Et au mieux, un bail jusqu'à ce top-là. Donc, on surveille. Tant qu'il ne casse pas ce bas, on cherchera à chaque fois des setups d'achat. Donc, comme j'avais fait pour GBP, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai dit, à chaque fois qu'il fera un nouveau plus haut, on cherche des setups de vente. Et maintenant, vous avez vu le résultat. Là, c'est le même concept. À chaque fois qu'il fera un nouveau plus bas, je vais chercher des setups d'achat. OK ? C'est HF Yen. Donc, C'est HF Yen. Alors, il faut que je regarde dans le petit time frame ce qu'il me fait. Ah oui, donc, je vous avais dit, la semaine dernière, d'acheter. Si vous vous rappelez bien, j'avais fait ça, et je vous ai dit d'acheter. C'est ici. OK ? Maintenant, je n'ai pas pu avoir le trade. Pourquoi ? Parce que je m'attendais à un dernier plus bas, en fait. Je m'attendais à ce qu'il ne casse pas ce top. Il vient chuter, venir casser ce bas, et ensuite, le buy. Quoi qu'il arrive, c'était un buy que j'attendais. Mais au moins, un dernier plus bas. Il ne m'a pas fait le dernier plus bas, il est monté directement. Donc, ceux qui ont envie ça à entrer dedans avant moi, bien joué. Sinon, j'attendrai un autre setup ici. Donc, s'il corrige ici, je chercherai à acheter mais. Un gros mais. Pourquoi ? Parce que ce buy peut être le dernier avant une autre chute. D'accord ? Ça, ça peut être un W, X, Y, X. Et là, il nous fait un Z. Il nous donne un dernier down. D'accord ? Donc, faites gaffe. Si vous avez un setup d'achat, vous pouvez chercher à acheter. Mais au dernier, dès qu'il casse le top, vous mettez le break even parce qu'il peut se retourner. Il n'est pas obligé de se retourner parce qu'on est... On cherchait quoi qu'il arrive un buy jusqu'à ce top. Mais au cas où, de ce que je vois sur cette structure, pour le moment, ça a l'air quand même assez correctif. Et on commence à avoir une divergence. Donc, voilà. Faites attention à ceux qui sont dans de l'achat. D'accord ? Parce qu'il peut nous donner un dernier up et ensuite le down. Eurohood. Eurohood. Alors, le scénario parfait pour Eurohood, ça serait qu'il vienne casser ce top. Maintenant, il n'est pas obligé. Donc, c'est le top weekly. Ok ? Par contre, une chose que je vais mettre au clair. Ce top, ce n'est pas un support ou une résistance. D'accord ? Je ne... Pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne traite pas les supports et les résistances. Pour moi, les supports et résistances, ça n'existe pas. D'accord ? Pour moi, ce top, c'est juste le dernier prix atteint en weekly. C'est tout. Ok ? C'est le dernier prix le plus haut atteint en weekly. Et d'après la structure, parce que moi, c'est ce que je trade, c'est la structure. On va aller en weekly, donc. Voilà. D'après la structure, s'il vient casser ce top, c'est jackpot. D'accord ? Maintenant, il n'est pas obligé de le casser, mais il peut le casser. D'après la structure, là, en H4, ça, ça peut être un A, ça, ça peut être un B, ça, ça peut être un C, et du coup, il peut venir casser le top avant de nous donner le down. Mais, il n'est pas obligé de le faire. Pourquoi ? Parce que ça, ça peut être juste un running flat ici, donc A, B, C ici, et ensuite, suite. Voilà pourquoi je vais chercher des setups de vente, parce que de toute façon, on n'est pas loin du top weekly, et en plus, il y a cette possibilité du running. La semaine dernière, je vous ai dit, attention, donc avant qu'il y ait set down, je vous ai dit, on va avoir bientôt une correction, donc un down, ou un down pour une correction, ou le down directement. C'est exactement ce qu'on a eu, d'ailleurs, il a gappé vers le bas. Donc là, on est dans la zone de correction. Est-ce qu'il y a un setup d'achat ici ? Non. Est-ce qu'il y a un setup de vente ? Non. Faites très attention à ne pas rentrer dans ce trade, parce que celui qui veut acheter ici, le marché peut chuter ici, et ensuite monter. Celui qui veut vendre ici, ça, ça peut être une correction, et il peut monter tout de suite, venir chuter encore une fois, valider un running flat ici, et ensuite monter. OK ? Donc faites très très attention à ça. Moi, je ne rentre pas ici, je vais rester à l'affût, je vais surveiller, en espérant qu'il casse le top weekly, mais il n'est pas obligé de faire ça. Donc je pense, là, on n'est que sur quoi ? On est sur un mouvement en 5 temps. Ça c'est le premier, ça c'est le deuxième, ça c'est le troisième. Là, il est en train de faire le quatrième, on peut avoir un cinquième move ici. Ensuite, une fois qu'on a eu ce cinquième move, là, il reste deux possibilités, ou il corrige, il monte, casser le top weekly qu'on cherche, ou il chute. OK ? Quand on surveille. Pour le moment, il n'y a aucun setup, restez à l'écart. Eurocad, alors Eurocad, je crois on l'a vu celui-là. Eurocad, on a vu, donc je me suis, j'ai espéré plutôt, j'ai espéré un down, jusqu'au dernier plus bas ici. D'accord ? Et une fois que ce plus bas atteint, j'espérais le dernier up, avant le sell des 1. D'accord ? Sauf que, on a eu un down, et on a eu un up, comme on avait vu, mais pas exactement. Donc on a bien eu le sell ici, c'est cool, et on a bien eu le buy ici. Le problème c'est quoi ? C'est qu'il n'est pas venu casser, ou taguer ce bas. Et ça, ça me pose problème, parce que la structure, maintenant, elle change. OK ? Juste ce petit détail, qui paraît anodin, peut-être pour beaucoup, mais de la structure change. Et en quoi ça change ? C'est que, là, alors, il peut monter, donc, casser ce top, et ensuite, venir casser ce bas, comme je le voulais la semaine dernière, et ensuite, venir casser ce top ici, avant le gros down. Donc en gros, ça prolonge l'attente pour le gros down. Et c'est ça qui me fait chier. Après, l'autre possibilité, c'est quoi ? Je vais mettre dans une autre couleur, en rouge. Donc l'autre possibilité, c'est qu'il monte tout de suite, il casse le top, et il chute. Alors ça, c'est possible, mais je n'aime pas du tout ça. OK ? Pourquoi ? Parce que, s'il fait celle en jaune, la probabilité pour le gros down augmente. Il y a au moins quasiment 80% que le down, il se produit. Par contre, s'il fait le scénario jaune, du coup, prenez ça comme des chemins, en fait. Du coup, le chemin vers le gros down, il y a un nouveau qui s'affiche devant nous. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau scénario, qui rentre en compte. C'est-à-dire, c'est un scénario qu'on va mettre en violet. OK ? Donc, s'il avait fait le scénario en jaune, il n'y aurait pas d'autre scénario. Par contre, s'il valide le scénario en rouge, c'est-à-dire, il vient casser tout de suite, il y a un autre scénario qui arrive, c'est, ça, c'est un A. Ce mouvement-là, c'est un B. Donc, il vient en rouge ici, casser, ça, il valide le B. Et si c'est le cas, il vient faire une impulsion ici, pour un C. Pour nous valider ensuite, que je mette en blanc, un A, un B, il nous fera encore un autre up, un C avant le down. OK ? Mais ça, ce scénario blanc, donc en violet, ici, le ABC violet, ne se produira uniquement, enfin, peut se produire uniquement si le rouge se valide. C'est-à-dire que, s'il monte tout de suite, s'il là, il monte tout de suite, il casse le top, à ce moment-là, le scénario violet peut se produire. Par contre, si le scénario rouge ne se produit pas, donc on n'a que le vert, le jaune, pardon, il vient casser ce top, et ensuite, il vient casser ce bas, et il monte, à ce moment-là, on n'aura pas le running flat. Et c'est ce que j'espère. Même si ça sera plus long, au moins la structure, elle sera propre. D'accord ? Donc voilà, c'est ce que j'attends. Ou un up, et à ce moment-là, ça chute tout de suite, où ça fait un running avant de chuter. Ou un up, un down, un up, et ensuite la chute. D'accord ? En gros, pour faire simple, la correction peut durer très longtemps. D'accord ? Mais, peu importe ce qu'il va faire, pour ceux qui font du swing, et s'en foutent de ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'il y en a, ils s'en foutent, ils ne traitent pas les corrections, c'est un sel. D'accord ? Peu importe ce qu'il va faire, vous cherchez de la vente dans Euro 4. Alors, Euro CHF. Donc, j'ai annoncé un sel, ici, je vous ai dit, s'il corrige, vous vendez jusqu'au dernier plus bas, le scénario n'a pas changé. Donc, il a validé le sel, donc bien joué à ceux qui ont réussi à l'avoir, c'est un running flat, propre, ici, et vous êtes dans le sel, ici. Donc, take profit, au plus bas, ici. Donc, le take profit, on le met là. D'accord ? Une fois que le take profit est atteint, vous faites attention, parce qu'il peut se retourner à tout moment. Ok ? Parce qu'il aura validé le running flat qu'on avait annoncé, déjà, il y a des mois de ça. Pour rappel, on a pris ce buy, on a pris ce sel, on a pris ce buy, et on a pris ce sel. On l'a pris dans quasiment tous les sens, ce mouvement-là. Donc, voilà, casseur du bas, vous faites attention. Euro NZD. Donc, Euro NZD, c'est un des trades, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, à chaque fois que je vous dis, ne loupez pas ce mouvement, dans la majorité des cas, ce mouvement ne finit pas à se produire. Donc, si vous vous rappelez, Euro NZD, ce buy, quand je vous ai dit, à ne pas louper, on l'a eu. Les GBP, c'est pareil. Les hauts de NZD, c'est pareil. Donc là, c'est pareil. Je pense qu'il y a de grosses chances, qu'on ait ce down, ici. Donc, ou d'ici, où il vient casser le top, peu importe. Ou il fait un running, ou il fait un expanding. Mais il ne faudra pas le louper. Par contre, ce n'est pas parce que je vous dis, qu'il ne faut pas louper un mouvement, qu'il faut le trade n'importe comment. D'accord ? Il faut attendre un signal. Et le signal, c'est quoi ? C'est vraiment une impulsion vers le bas et il commence à corriger. Ça, c'est un signal. Maintenant, ceux qui savent trade le wave theory, ceux qui font ma formation, ils pourront le prendre un peu plus tôt. Mais pour ceux qui n'ont pas d'expérience, attendez un signal. Ou sinon, si vous avez votre propre stratégie, attendez un signal sur votre stratégie. D'accord ? Maintenant, mon objectif, c'est de vous donner la direction. Donc, si vous voulez savoir la direction d'euro et zd, OK, elle est baissière. Voilà. Donc, ici, il faut faire très attention parce que même s'il vient casser la traîne d'ici, ça ne veut pas dire qu'on est en sell. D'accord ? Ça ne veut pas dire que le sell, est enclenché. D'ailleurs, un message très important pour ceux qui tradent les cassures de trend. Alors, c'est une erreur. On ne trade pas les cassures de trend, tout comme on ne trade pas les super résistances. D'accord ? Donc, ça, c'est si vous voulez faire le wave theory et si vous voulez avoir, on va dire, rester profitable sur le très long terme. Parce qu'une cassure de trend ne veut rien dire. Si vous faites une formation et que la personne vous vend la cassure de trend comme point clé, courait. Ok ? Imagine, là, le mouvement, il vient, il casse la traîne. Beaucoup, ceux qui tradent les cassures de trend vont essayer de vendre ici. Bah, cette cassure de trend chez nous n'aura pas d'importance. Pourquoi ? Parce que il y aura toujours cette possibilité pour un expanding flat ici. Et si c'est le cas, il va y avoir un autre up. D'accord ? Ou même, pire, ça peut être le running, ça, parce qu'au départ, on pensait que ça, ça va être, c'est le running flat. Et là, on va avoir un top, une correction et un autre top. Mais ça, ça peut être en interne. Ça, ça peut être une structure interne. Je ne pense pas, mais c'est une possibilité. Ça, c'est un A. Ça, c'est un B. Et là, on peut avoir un C. Et si c'est le cas, oui, il va casser la traîne. C'est inévitable. Mais même s'il casse la traîne, ça va être un buy. Donc, ou on va avoir un running, un buy, ou on va avoir un expanding et un buy. Et ensuite, le sell. Et c'est pour cette raison, faites attention à la casseur de la traîne. Maintenant, est-ce qu'il peut chuter tout de suite ? Bien sûr. Bien sûr, il peut chuter tout de suite. Parce que, à la fin de la journée, ce n'est pas moi qui décide, c'est le marché. Mais quoi qu'il arrive, qu'il nous fasse un dernier up ou pas, moi, je vais chercher des setups de vente. Je ne vais pas me baser sur la trendline pour entrer, mais sur la structure pour entrer. D'accord ? Donc, nous, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Je vous ai dit, il peut venir casser le top et ensuite chuter et nous faire un up. C'est exactement ce qu'il a fait. Enfin, on n'a pas encore eu le up, mais il est venu casser le top et ensuite, on a eu le down. Moi, j'ai profité de ce mouvement pour entrer en sell. Pardon. Donc, moi, je suis dans le sell ici. S'il chute, tant mieux. S'il me valide uniquement le C, pour le ABC ici. Je sors en positif et je chercherai une autre opportunité pour entrer. Ok ? Donc, Euro NZD, vous cherchez des setups de vente jusqu'à au minimum, jusqu'à ce bas-là. Hop. Jusqu'à ce bas-là. D'accord ? Donc, vendre. À vendre. Il faut vraiment oublier tout ce qui est achat sur Euro NZD. Parce que vous n'avez vraiment pas envie de louper ce mouvement. Je vous le dis tout de suite. Ceux qui vont louper ce sell, ils vont être vraiment dégoûtés. parce que je crois, je l'annonce, ce sell ici, je l'annonce quand le marché, il en était à l'art, il me semble. Je lui dis, on aura un buy, un sell. Donc, ne le loupez pas. Mais faites attention, ne rentrez pas comme ça, sans signal. Ok ? Parce que oui, il peut monter, casser ce top. Parce qu'il n'est pas obligé de faire un running, il peut faire un expanding flat et après jeter. Euro USD. Donc, Euro USD, on avait vu, je crois, la cassure du buy et ensuite un buy. c'est ça. j'attendais un possible cassure du buy ici et ensuite le buy. Donc, c'est ce qu'on a eu. On va voir un machin. Hop. Donc, on a eu cassure du buy ici et il a cassé le buy, il est monté. Là, il y avait, moi, j'avais un signe, un ordre d'achat. Par contre, celui qui n'avait pas d'ordre d'achat, il n'y avait vraiment aucun moyen de l'attraper et l'achat. Ok ? Donc, ceux qui sont dans l'achat comme moi, mettez votre break even. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce mouvement qui est possible. Ça, ça peut être un A. Ça, c'est un B. Et là, il est en train de faire un C. Et donc, il valide. Et en interne, il a validé ce A, ce B et ce mouvement un C. Donc, il peut valider un running flat. Et s'il valide un running flat, on aura encore un D. Avant le hub. Ok ? Donc, faites attention à cette possibilité. Si vous êtes dans le bail, mettez votre break even. S'il monte, tant mieux, vous êtes dedans. Maintenant, s'il ne monte pas tout de suite, et qu'il valide le running que je viens de vous montrer, vous êtes protégé. Ok ? GPO2. GPO2, la semaine d'un, je crois que j'avais annoncé le petit hub. Donc, j'ai dit, il peut venir ramper ici, faire une impulsion vers le haut et ensuite chuter. C'est exactement ce qu'il a fait. Donc, à l'ouverture du marché, il a ouvert un peu en bas, il a fait une impulsion vers le haut et ensuite, il a chuté. Ok ? Donc, pour le moment, vu qu'il respecte le setup, la perfection, on va continuer à le trade tel quel. Donc, qu'est-ce qu'il peut nous faire ? On reste en C, là. Donc, bien sûr, c'est toujours de la vente. Maintenant, faites attention, parce que ça, ça peut être un A, ça, ça peut être un B. Il peut monter, nous faire un C, et ensuite, continuer son down. Donc, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on cherche de la vente. D'accord ? Attendez, je coupe juste les 100 derrière. Je reviens tout de suite. Voilà, désolé, parce qu'il y avait les 100 derrière, les pop-up. Donc, on surveille, donc je vous ai dit, un sell sur ce mouvement-là. Toujours. Ok ? Profitez juste du voyage sur GBP Aude. S'il y a un changement de setup, je vous tiendrai au courant. GPCAD, I-DAM. Ceux qui sont dans le sell, vous restez dedans. S'il corrige, parce qu'il y a des chances qu'il commence à corriger. Alors, pour moi, je suis sorti du trade, j'espère qu'il va corriger. Pour ceux qui sont encore dans le trade, j'espère que non, pour vous. Mais bon, moi, j'aimerais bien une petite correction pour que je puisse rentrer dans le trade, au moins jusqu'à ce bas. Ok ? Donc, faites attention, il peut entamer une correction. GPNZD. GPNZD, on reste dedans, et on mange, et on profite. Ok ? Parce qu'il y a des chances qu'on va se gaver jusqu'à là. D'accord ? Donc, le sell, ça fait des semaines qu'on l'annonce, et on est peut-être déjà dedans. Donc, en petit time frame, on fait gaffe de possibilités. A, B, C, pour un expanding. Si c'est le cas, ça chute. Ou, A, B, et donc, on va avoir une impulsion vers l'eau pour faire le C, et ensuite, ça chute. Donc, dans les deux cas, on cherche à vendre sur GPNZD, et en plus de ça, il a cassé la trendline, il me semble. Ouais, il a cassé la trend. Maintenant, comme je vous ai dit, casseur de trend ne veut rien dire. Il faut qu'il corrige sur la trend. Donc, si on a une correction sur la trend, par exemple, par running, ça serait parfait. à ce moment-là, un sel. Ok. NZD, qu'est-ce qu'on avait vu d'autre ? GPO, on a vu. NZD, USD, oui, la semaine dernière, je vous ai dit, possible running flat. Donc, un buy, mais le buy, ce sera pour un running flat. Et je crois que c'est ce qu'on a eu. On va aller en H1. Voilà. Donc, on a eu ce buy-là. Mais, faites attention, parce que je sais qu'il y a quelques, élèves à moi qui sont encore, qui sont rentrés dedans. Faites attention au running ici. Donc, ça, ça peut être un C pour un running. Et ensuite, encore un down. D'accord ? Le buy était plutôt propre. Le setup était, franchement, il était parfait. Il y a eu ici un regular flat. Donc là, que demander de plus ? Là, c'était un, plutôt un bon buy. Donc, gardez le buy, mais mettez le break even, parce qu'il y a toujours, je pense, grosse probabilité pour ce running flat là. Ok ? Et ensuite, le down. USDCAD. Alors, USDCAD, il y a deux possibilités. Je ne vais pas m'attarder dessus, parce qu'il y a, ou il chute tout de suite. D'accord ? Je dirais trois possibilités. Ou il chute tout de suite, et là, on a le gros down. Je n'y crois pas trop. Ou il vient faire un dernier top, casser ce top là, et ensuite venir chuter. Ça, c'est ce que j'espère. où il va venir faire un dernier down, ensuite casser le top, avant de faire la chute. Ok ? Je vais mettre les scénarios avec plusieurs couleurs. Donc, tac, et ensuite, il chute. Et le dernier, celui-là, j'y crois un peu moins, il vient chuter tout de suite. Du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir des trois scénarios ? Dans les trois scénarios, on cherche de la vente. Ok ? Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. C'est pour ça, je ne vais pas m'attarder sur ce qu'il fait à l'intérieur, parce qu'il y a plein de possibilités sur ce qu'il peut faire à l'intérieur. Ok ? Donc, on cherche de la vente. L'idéal, c'est qu'il vienne casser le top parce que ça validerait la grosse structure. Alors, USD, CHF, ça fait des semaines que je vous dis de le vendre, et bien, ça n'a pas changé. je vous ai dit de vendre, pardon, ici, on a eu ce down. Je vous ai dit de vendre ici, on a eu ce down. Donc, moi, je continuerai à vendre ce mouvement au moins jusqu'à là. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir ce A, ça, ça peut être le B, on peut avoir un C ici, et ensuite, avoir un autre up pour valider ce A, venir valider ce B, et ensuite, le C ici. D'accord ? Donc, surveiller de la vente, pardon, sur USD, CHF, ça n'a pas changé. Alors, USD, JPY, on surveille de l'achat. D'accord ? Donc, idem que la majorité des JPY, d'ailleurs. Donc, même s'il vient casser ici et faire un nouveau plus bas, c'est pas grave. Tant qu'il ne casse pas ce bas-là, je vais chercher des setups d'achat. Donc, ce que j'attends de lui, c'est quoi ? C'est un up pour valider cet expanding. Il monte pour nous faire ce A, baisser, et ensuite, venir ici, casser ce bas et ensuite monter. D'accord ? Ça, c'est ce que j'attends. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur pourquoi je vois ça parce que sinon le webinaire va durer trop longtemps, mais c'est ce que j'attends. Euro JPY, idem. Donc, j'attends un bail. D'accord ? Là, je pense qu'il va ramper encore vers le bas, mais tant que ce bas-là n'est pas cassé, on cherchera des setups d'achat. Pourquoi ? Parce que long terme, là, on a eu une impulsion, on a eu une correction et là, on peut avoir encore un up. OK ? Donc, au minimum, on peut avoir ce up ici. OK ? Donc, surveille des setups d'achat tant que ce bas n'est pas cassé. Si ce bas est cassé, la structure va changer. Silver, il est où ? Silver, pareil, il a fait un up avec une correction, ou en tout cas, un début de correction. Donc, s'il continue à corriger ici, vous cherchez à acheter. Par contre, ceux qui sont dans le bail, faites gaffe à ça. Ça, ça peut être un running flat. B, il peut monter, faire un C, et nous faire un nouveau plus bas pour nous valider ce A, B, C. OK ? Donc, vous pouvez surveiller de l'achat en interne, mais vous mettez votre break-even. Et je vais terminer avec le Ripple parce que je le trade, enfin, je le trade, j'investis pas mal dedans. Donc, ça, ça peut être le A, B, C que j'ai annoncé la semaine dernière et pour venir tester le dernier plus bas. C'est ce que j'espère. J'achèterai en masse ici. Maintenant, il faut faire gaffe en petit time frame. Il peut ou chuter tout de suite parce que ça, ça ressemble plutôt à une correction. Donc, il peut venir chuter tout de suite. Si c'est le cas, on peut avoir un running. Maintenant, l'autre possibilité, c'est que ça, ça soit un A, ça, c'est un B. Là, il peut monter, faire un C, ensuite un down. Donc là, on peut être dans une correction en fait. Et si c'est une correction, on peut avoir un bail. C'est ce que moi, j'espère pas. Ok ? J'espère pas parce que j'ai pris mes profits en haut. J'ai pris mes profits ici. Donc, j'espère un down et ensuite chercher un bail. Donc, ou un down pour un ABC et j'achète ou le down qu'on plaît jusqu'à là et là, j'achète. Ok ? Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour. Ça va, la vidéo n'a pas été trop longue. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me mettre ça en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un like si vous appréciez ce que je fais. Donc, c'est un bon moyen pour me motiver à continuer à faire mes vidéos chaque semaine. Et si vous avez des questions par rapport à la formation, donc si vous voulez vous inscrire ou autre, contactez-moi sur Telegram ou Facebook. Donc, les inscriptions pour la deuxième vague se terminent fin juin. Ok ? Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao !